Non, je vous dis, je vous enseigne avec des choses simples. Il n'y a pas de... vous ne pouvez pas marcher dans la victoire si la direction divine, la direction divine ne viendra pas si votre mentalité n'est pas changée. Dieu conduit qui ? Dieu dirige qui ? Dieu ne dirige pas le pain. Dieu veut diriger les chrétiens charnels qui s'opposent aux pensées de Dieu. Donc Dieu ne fait que diriger les fils. C'est pourquoi son propre fils, il a laissé qu'il soit mûr à 30 ans pour commencer à le diriger. Il ne l'a pas dirigé à 20 ans. Il n'a pas dit, maintenant tu es dans la majorité, je vais te diriger. Non, quand le jour que le Saint-Esprit est venu pour habiter en Jésus, ce jour le Père a dit, tu es mon fils, j'ai l'aimé, en qui je mets toute mon affection. Je mets la plénitude de ce que je suis en toi. Parce que je t'ai suivi, tu es passé de l'enfance à une adolescence, tu as grandi devant Dieu et les hommes, et on peut te faire confiance. Mais mon homme, il ne pouvait pas conduire le pain. Pourquoi ? Éphésiens 4, 17, 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez pas plus marcher comme les païens. Comment un païen marche ? Il marche selon la vanité de ses pensées. Premièrement, il a des pensées, mais il met la vanité là-dedans. Des choses qui ne tiennent pas, il analyse selon lui-même, il décide ce qu'il doit faire. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qu'est-ce que le païen a encore ? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, tu vois ? Ils ne sont pas nés de nouveau. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà. Tu ne dois pas marcher selon cet homme ou cette femme-là. Voilà. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Tu vois, verset 19. Ayant perdu tout sentiment, c'est ça, jointe à la cupidité. On a ouvert le désir, ok. Donc, tu vois, on te parle donc du païen. Le païen, ce n'est pas le villageois, ce n'est pas le féticheur du village, non. En général, ils sont là-dedans, mais ce n'est pas ça d'abord. Donc, qu'est-ce qu'encore le païen ? Le païen, sur le plan spirituel, voilà ce qu'il fait. Comme il ne connaît pas Dieu, il est étranger à la vie de Dieu. Il va prendre les créatures pour en faire des dieux. C'est une des caractéristiques du païen. Il laisse Dieu le créateur et il va aller prendre la créature pour chercher à voir comment il va diriger sa vie. Aujourd'hui, là où tu es ici ou ailleurs, comment diriges-tu ta vie ? Tu vas dire que c'est faux. Tu vas dire non, non, non. Ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Moi, je suis intellectuel, moi, je suis philosophe, moi, je suis mathématicien. Regarde l'environnement religieux et spirituel du païen. Dans Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 13. Regarde, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ceux qui sacrifient leurs enfants pour être riches, pour être bénis, tu les vois ? Tu les vois, non ? Ceux qui sont dans des groupes occultes, là, qui sacrifient leurs femmes pour devenir riches, là, tu les vois devant toi ? Ils font passer leurs fils ou leurs filles par le feu. Le païen, c'est qui ? Sur le plan religieux. C'est une personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie, d'augure, de magicien. C'est ça, le païen. Et ce n'est pas fini. Dans le chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Tu es à la télé, tu es ici, tu es partout. Regarde, s'il y a un de ces éléments-là, tu n'es pas loin du païen. Même si tu viens à l'église. Tu peux être à l'église ce matin ici, et tu as ta ceinture à tes reins. Tu as des choses au bras gauche, tu as des tatouages, tu as une bague à ton orteil, et ça c'est fermé dans ta chaussure. Tu n'es pas un, même si tu chantes tous les chants ici, tu n'es pas un. Tu vois, mon ami, personne, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu. Ensuite, le païen encore, Ésaïe 45, 18. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, car ainsi parle l'éternel, le créateur des cieux. Le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermée. Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Habité, je suis l'éternel, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Allons au verset 21. Je n'ai point parlé en déclaré-le et faites-le venir. Qu'il prenne conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'éternel, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus. Tous ceux qui étaient irrités contre lui par l'éternel seront justifiés et glorifiés. Tous les descendants d'Israël. Donc, allons à Esaïe 46. Et tu vois, quand l'éternel, Dieu se compare avec ceux qui se disent pas un, qui pensent qu'il n'y a pas un vrai Dieu. 46, verset 5. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ? Il nous pose la question. Il parle. Voilà. Ensuite, il verse, regardez bien. Si tu dis non, regarde bien. Il verse de l'or de leur bourse. C'est-à-dire que de leur caisse, de leur coffre-fort. Il pèse l'argent. L'argent, chose là, pas papier, l'argent matière. À la balance. Il paye un bijoutier, un orfèvre pour qu'il en fasse un Dieu. Et ils adorent et se prosternent. Tu entends ? Ils adorent et se prosternent. C'est-à-dire qu'ils font des statuettes. Ils font toutes sortes d'hôtels. Et ils se disent qu'ils sont croyants. Dieu dit qu'ils ont utilisé même l'or. Des choses, des matières vraiment très importantes. Tu vois, ils adorent et se prosternent. Et quand ils ont fini de... Ils le portent et ils se chargent et ils le chargent sur leur épaule. Et ils le mettent en place et il y reste comme Dagon. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui. Mais il ne répond pas. Ce n'est pas fini. Il ne sauve pas de la détresse. On dit, c'est des païens. D'autres disent, non, 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 regardez parmi vous. Qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Quelles sont les statuettes qu'on t'a données ? Et qu'est-ce que tu as fabriqué ? Devant qui tu te mets à genoux ? Dieu dit, mais tu vas me prendre, moi, Dieu. Tu me rabaisse. Tu me fais une statuette. Qui ne parle pas. Qui n'entend pas. Qui ne voit pas. Une statuette faite de la mère d'un homme. Et tu mets ça et tu t'agenouilles. Et il dit, tu ne m'as pas connu encore. Tu es parmi les païens. Les païens, tu comprends. Et ils portent une charge sur l'épaule. Ils le mettent en place et ils restent. Ils ne bougent pas de sa place. Ils ne peuvent pas bouger. C'est dagon. Puis on crie vers lui. Mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Il n'en était pas comme ça du christianisme. Non. Quand Jésus était là. Personne n'a fait une statuette. Au nom de Jésus. Personne n'a adoré. Il n'y a rien de critique ici. Dieu défend sa cause là. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas l'avocat de Dieu. Mais Dieu me dit de dire aux gens que ce n'est pas possible. Un Dieu qui ne bouge pas. Un Dieu qui n'entend pas. Un Dieu, quand tu cries, il ne peut pas te répondre. Tu ne peux pas le mesurer à moi. Ce n'est pas une question de protestants, catholiques, orthodoxes ou autre chose. C'est Dieu qui défend sa cause. Si tu étais ce Dieu-là, tu vas défendre ta cause. Comment tu vas me prendre si c'est moi qui t'ai créé et toi-même, c'est toi-même qui sauve ton Dieu-là. C'est toi qui le fais déplacer. Il dit, mon enfant, réfléchis. C'est toi qui déplace ce Dieu-là. Il ne peut pas se déplacer. Et si tu poses la nourriture devant lui, tu vas trouver la même nourriture demain. Il dit, mais sois intelligent. Ça, ça frustre Dieu. Ce n'est pas une affaire de religion. Réfléchis. Donc, si Jésus venait aujourd'hui, toi, tu vas asseoir Jésus ici. Tu vas asseoir la statue de Jésus. Et ils vont parler ensemble. Réfléchissez un peu là. Ayez un peu de logique. C'est moi, dans ce pays-là, qui défend toutes les religions chrétiennes. C'est moi qui défend les catholiques. C'est moi qui défend tout le monde. Mais quand je vous dis la vérité aussi, vous devez accepter. Vous devez accepter. Vous devez accepter. Vous offensez Dieu. On n'a pas envie d'offenser Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il a envoyé son fils. Il a envoyé son fils. Adorez-le et louez-le comme ça. Vous voyez, frère. Souvenez-vous de ces choses. Et soyez des hommes. C'était un défi que Dieu lance. Souvenez-vous de ça là. Soyez des hommes. Et il dit maintenant, pêcheurs. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Vous voyez ? Pourquoi on ne peut pas avoir l'agression ? Ça, c'est une partie du christianisme. Mais l'autre partie du christianisme, ce sont ceux qui se font appeler évangéliques, qui ont des idoles dans leur cœur. Une fois, l'esprit saint enlève Ézéchiel, le prophète. Il dit, viens, 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 je vais te montrer quelque chose. Tu vois là ? Je vais te montrer quelque chose. Il amène Ézéchiel au-dessus du temple, comme ici. Il amène Ézéchiel au-dessus du temple là. Ézéchiel, le prophète, voit les gens qui étaient assis. Il voit les pasteurs, les anciens, et tout ça là. Chacun avec son idole dans son cœur. Ézéchiel, c'est quoi ? Il dit, ben, ce sont vos croyants là. Ils ont leurs idoles dans leur cœur. Donc, vous voyez, frère, que ce soit protestants ou catholiques, certains ont leurs idoles en matière, d'autres ont leurs idoles dans leur cœur. C'est kiff, kiff, c'est pareil. C'est pareil. Pareil. Réfléchissez. C'est pourquoi ils ne vous donnent pas la direction ? Pourquoi ils vous donnent la direction ? Parce que vous avez déjà un directeur. Vous avez un directeur dans votre vie ? Certains, c'est des statues, d'autres, c'est des idoles dans leur cœur. Ils ont déjà des pensées. Dieu va être votre directeur. Pourquoi ? C'est pourquoi on a prié. Il y a de la prière là. Tu pries, et tu as quelqu'un qui te conduit déjà. Il va te conduire où ? Toute la question est là. Le problème n'est pas dit qu'on parle en langue. Il y a des gens qui parlent en langue, qui suivent des idoles. Non, ouais, tout le monde a eu sa part là. Personne ne peut condamner l'autre. Je n'ai pas le temps. Je vais vous donner plein, plein, plein de choses dans le cœur des évangéliques et des protestants qui les bloquent. Toi, tu dis que tu es protestant, tu n'adores pas les idoles. Montre-moi ta paix, ta joie. Montre-moi ta victoire. Montre-moi. Parce que tu viens dans un bâtiment à paix. Ça, ce bâtiment, il est neutre. Est-ce que tu as vu, c'est écrit les pierres et les tôles, là, c'est écrit évangélique dessus ? Non. Toi, tu dis que tu es évangélique. Mais regarde, quand tu prends les journaux, là, regarde où tu vas rapidement au horoscope. Toi, tu es chrétien. Ta direction divine, chaque matin, c'est la page d'horoscope. Il n'y a pas un paix plus que toi. Il n'y a pas un paix plus que toi. Puisque l'horoscope, tu veux connaître la direction de ta vie. Aujourd'hui, tu es un paix. Il n'y a pas de changement. Tu es un paix. Tu es un paix. Tu comprends ? Tu veux consulter des choses pour connaître ton avenir. Aujourd'hui, dans le monde scientifique, c'est terrible comment on gagne les gens. Quoi ? Ils ont des choses graffolou, quoi, quoi. Si, par ton écriture, on va dire que toi, tu peux travailler ici, toi, tu ne peux pas travailler. L'écriture, on te demande d'écrit seulement noir sur blanc. Les candidats à tel poste-là. C'est par écriture. Il y en a plein, plein, plein partout. Ils ont introduit l'occultisme dans la science, de façon rugée. La plupart des scientifiques, ils sont presque tous des occultes. Vous les entendez. C'est pourquoi quand vous entendez celui qui vend les vaccins, vous êtes étonné. Ils fabriquent les vaccins autres là. Et de l'autre côté, ils financent. La plupart des scientifiques, à 98% sont dans l'occultisme. Et quand tu regardes, ils se disent chrétiens. Quand tu pars regarder, c'est eux qui mettent en pratique Romain 1. Homme avec homme, femme avec femme. Maintenant, ils sont passés hommes avec des bêtes. Des animaux. Il y a des preuves partout. Ils ont commencé homme avec homme, femme avec femme. Aujourd'hui, c'est des hommes avec des animaux. Et ils sont passés à un autre niveau. On peut changer son sexe comme on veut. Ton enfant de tel âge, là, peut changer son sexe. Tu ne peux rien dire. Si tu parles, tu as un problème. Pourtant, ils vont dans les bâtiments d'église. Quand je vous parle, le changement, la transformation, ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Non, non, non. Donc, vous voyez ? Vous voyez ? Comment voulez-vous que Dieu donne la direction divine ? Quand un passeur va aller marier un homme avec un homme, tu te lèves, tu quittes l'église, tu t'en vas. Quelle direction divine il peut y avoir ? Si un passeur te dit on va consulter l'horoscope, on va faire ceci, quitte son église. Ce n'est pas son église. Vous jouez avec ça. Pourquoi vous êtes pressé chaque matin pour aller voir l'horoscope ? Parce qu'il y a une force qui est en vous maintenant, qui vous contrôle et qui fait que bien que vous ayez prié à la maison, c'est l'esprit d'horoscope là qui vous conduit dans votre journée. Et quand vous voyez de bonnes choses, quand vous voyez de mauvaises choses aussi, il y a un plein sur leur truc là, sur leur téléphone là. Ils vont voir ça et puis ils vont venir s'arrêter que gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à quel Dieu ? De quel Dieu ? Tu parles de quel Dieu ? Il faut vous surveiller, responsable, il faut surveiller vos jeunes là. Je ne parle pas des adolescents, vous avez presque libéré les adolescents. Le vrai problème, c'est entre les adolescents et ceux qui auront bientôt 21 ans là, qui sont à l'université là, c'est eux les dangereux, maintenant il faut prendre. Ils jouent avec ça ? On dit c'est l'horoscope, ils vont nous dire dès le moment tu regardes, tu acceptes ça, tu as donné la place à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'as plus la paix, c'est pourquoi tu n'as plus à bien dormir, c'est pourquoi tu es tourmenté. J'ai lu de mes propres yeux que ceux qui consultent les gens à Paris, la ville de Paris, ceux qui consultent l'horoscope, tout, 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 les choses pour prédire leur avenir, le travail, pour avoir le travail, l'argent qu'ils dépensent là pour ça, c'est plus que le budget d'un pays africain. Régulièrement, régulièrement, dans tous les domaines. Et même les chrétiennes, on leur donne, on leur donne des choses pour attirer les hommes. Quand tu n'arrives pas à te marier là, c'est parce que tu nous... Comme chez vous là, on refuse les choses des ancêtres là, sinon en tout cas, voilà, si tu fais ça, si tu fais ça, tu vas avoir un mari rapidement et tu vas dominer le mari. C'est pour faire quoi ? C'est quoi ? Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle Baya. Je décide que tant que tu auras Baya là, tu n'auras jamais un mari. J'ai décidé, si tu n'enlèves pas ça là, le Baya là va pourrir à terrain. Lève-toi, enlève maintenant même, ici. Toi, tu vas te diriger, tu vas diriger ta famille avec Baya. Quand les Baya ont commencé, nous, on était petits. Les mamans la mettait ça au rang des filles seulement pour choses. Et vous avez laissé prendre ça en piège pour faire des choses maintenant. Quand tu m'as, ça fait, qu'est-ce que tu as ? Tu as mis ça sur ta tête ? Ce n'est pas ici, non ? Maintenant, vous voulez la direction divine quand on est parti faire veiller des prières et les gens ont aussi pris. Tu as des prix que l'un qui a Baya, il t'a déjà Baya. Laissez-moi tranquille là aussi. C'est une chose inutile là. Regarde. Ils veulent connaître l'avenir. C'est ce qui fait que le monde est pris en otage. Tout le monde, les présidents, veulent connaître l'avenir. Si on va les fauter par coup d'État ou par coup de quoi, les premiers ministres, les ministres veulent connaître ça. Les directeurs généraux, ils sont derrière tout le temps ces choses-là. C'est les fourmis qui souffrent. Quand tu vas vers les fourmilières, ils vont aller prendre des sacrifices gros pour tuer les... Ils posent à la fourmilière. Qu'est-ce qu'une fourmi ? Quel est le coefficient de corrélation ? Calcule-moi ça. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui. Tu vas me calculer le coefficient de corrélation entre le succès d'un homme qui veut devenir DG avec les fourmis qui sont dans la fourmilière. Tu vas trouver 0,000000. Il n'y aura même pas un derrière. Non. C'est pourquoi beaucoup de crédits sont bloqués. Quand on veut parler, non, non, non. Toi, tu as tout ça là et tu veux réussir. Et Dieu va venir te donner une direction alors que tu as mis des blocages. continue, continue. Va prier. Continue, va prier. Les ronds-points, les ronds-points. Quand les élections arrivent, les ronds-points souffrent quoi ? Tous les ronds-points ont leurs animaux. Ceux qui n'ont pas de l'argent, c'est Galette. sont les ronds-points. Les ronds-points, les ronds-points, les ronds-points. Non. Satan sait que tant qu'un homme n'aura pas la direction divine, sa vie ne peut pas réussir. Il le sait. Il n'est pas bête. Il sait. Mais pour que tu aies ça, il va te donner des choses, des obstacles pour que tu ailles dans le mauvais sens. la direction divine, l'avenir, l'avenir, le futur, c'est ça qui tient au monde. Les gens sont rentrés dans l'occultisme. On leur dit non, ce n'est pas un problème. Direction divine. Quand on était à Koudougou, deux jeunes qui s'aimaient qui devaient se marier, au lieu de patienter, ils sont là, ils tendent en temps. Un jour, bon, comme ils ont dit qu'on peut ouvrir la Bible là, et puis on met le doigt. Donc, on peut faire telle chose. Ils se sont assis. Seigneur, si tu veux qu'on se connaisse avant le mariage, s'attendez à se démenter l'oreille. Positionnez-vous, positionnez-vous. Vous aurez des primes. ce n'est pas salaire seulement. On va ajouter les primes même. Écoutez, alors, quand on va aller ensemble, que personne ne vienne frapper la porte. Vous avez entendu ? Éloignez tous les hommes du quartier. Tous ceux qui sont dans le quartier là, éloignez-les. Allez, laissez-les fonctionner. quand ils ont fini maintenant, comme toujours, la culpabilité est venue. La fille commence à pleurer. T'as-tu dit quoi ? T'as-tu dit tu pleures ? Tu pleures pourquoi ? Voici comme ça. Direction divine. Tout ça, ça fait partie de la direction divine. Quand les gens commençaient à partir au Nigeria dans les années 70-80, c'était d'abord tout a commencé par Nigeria après Lomé, après Lomé, maintenant, pas Dubaï, il y a eu d'autres villes, d'autres... Voilà. On a commencé Direction divine. Les gens ont commencé, nos commerçants ont commencé à prendre des gilets, gilets qui les rend invisibles. gilets qui n'étaient pas de Néba. Nos gens, Voltaïque, pas Burkinabé. Un Burkinabé ne fait pas, c'était un Voltaïque qui a fait ça. Ils ont acheté les gilets là. Ils sont partis. Quand ils revenaient, ils ont pris des choses... On dit qu'on ne va pas les voir. Et quand ils vont arriver, ils n'ont qu'à porter des gilets là. Quand ils vont arriver chez les douaniers, les douaniers ne vont pas les voir. donc quand ils sont arrivés, ils sont descendus, ils ont pris leur gilet porté. Et puis ils marchent comme des... Ils marchent avec assurance. Le premier est passé, deuxième, troisième. Mais avant d'arriver au chef de bureau qui est là-bas, puisqu'il n'y avait pas des choses, on leur dit mais hé, hé, il y a quoi ? Où vas-tu ? Tu me vois, non ? Tu me vois ? Le douanet dit tu me vois comment ça ? Ça veut dire quoi ? Un. Un. On nous a des questions, on porte ça là, on va pas nous voir. Si tu nous vois, ça veut dire que c'est pas bon. On les a arrêtés. Direction divine. Les gens cherchent les formules occultes. Toi, tu n'es pas... Tu es devenu chrétien, mais tu n'as pas l'assurance, tu ne veux pas te séparer d'abord de ça en disant qu'au cas où ça ne va pas marcher, tu vas revenir à tes anciennes choses. Il n'y a pas de problème. Garde-les. Mais quand ça va se retourner contre toi, tu vas voir ce qu'il y a. Ici, là, il y a un qui a insulté, qui nous a insultés. Oh, il trompe les gens. Ils font ceci. Ils font cela. Non. Il dit qu'il ne croit pas. Il a défié les gens-là, tout ce qu'ils portent, des choses-là, des ceintures, des trucs aux bras-là. Lui, c'est le contraire. Il a défié tous ces gens-là. Il dit que c'est le mensonge. Les chrétiens mentent. Ceux-ci-là aussi mentent. Ils parlaient. Il y a plein de choses qui se sont passées quand on était jeunes. Ils parlaient comme ça. Ils se vantaient. Mais au lieu d'être un peu calme, des choses, ils ont continué. Il y a un du groupe, là, qui a fait un geste comme ça. On n'a pas compris. Il est parti vers l'homme. Il dit, vraiment, tu ne crois pas. Il dit, non, ils sont athées. Un athée ne croit pas à la chose. Ni au christianisme, ni à l'islam. Il ne croit pas à Dieu. Il ne croit pas aux fétiches aussi. L'autre, là, continuait à s'approcher. Il s'est approché de lui. Comme il parlait, il dit, ah, mon ami, vraiment, tu es comme un champion, quoi. Il a tenu sa main droite. Quand il a tenu la main droite, il a pris la main gauche, là, à le poser, comme on salue les amis. Puis il a fait comme ça. Quand il a fait comme ça, il y avait des trucs sur son bras. Il dit, mon ami, il ne faut pas être hypocrite. Enlevez son avis. Ceinture. Fétiche ici. Fétiche ici. Il est arrêté maintenant. Non. Il faut faire attention. Ne pas être hypocrite. Tu as dit que tu ne crois pas. Et toi, tu en as au bras gauche, au bras droit et au rein. Tu t'es laissé humilier comme ça. Quand on va finir le négatif, on va aller maintenant dans le positif. Je ne sais pas. On est parti. La dernière fois qu'on est parti à Beauvau pour le théâtre de l'amitié pour faire campagne d'évangélisation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Ce n'est pas quand on a voulu me tuer en enterrant. Ce n'est pas ça. Il y a une deuxième chose. Et on est parti. Le Seigneur m'a montré que dans les tribunes, là, j'ai montré les trois tribunes. là où les gens étaient arrivés, ils étaient venus avec des fétiches et tout, tout, tout. Quand je vais prêcher, ils vont continuer à attacher à réciter certaines... Bon, OK. Certaines choses. Et quand je me suis arrêté, j'ai dit, je donne cinq minutes. quiconque est venu ici pour m'attacher, comme ils le disent là, je donne cinq minutes. Alors, si quelque chose leur arrive, s'ils meurent, ce n'est pas ma faute, j'ai dit, voilà, toi, tu es là, la tribune centrale, la tribune de droite, je les ai désignées, mon frère. Et les tribunes, là, sont assez haut. si vous allez, à moins qu'ils aient changé les tribunes. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, bon, je vous donne cinq minutes, on s'arrête. On ne commence pas la réunion, on va vous laisser sortir vivant pour que vous ne mouriez pas. Je me suis arrêté, mon ami, ces jours, les gens, les bobos, on rit, on les a vus descendre. Vous voulez me tuer, pourquoi? Vous voulez me tuer, pourquoi? Vous ne pouvez pas? Dieu vous a fait grâce. Direction divine, tout ça, c'est en direction divine. Que cherches-tu? Quel futur tu veux? La direction divine, ça intrigue les hommes. Quel sera mon futur? Quel est mon avenir? Et pour ça, l'homme est prêt à payer un prix pour qu'il ait un avenir. Et c'est pourquoi il y a tellement de choses mélangées que ça soit, quand ils disent qu'il n'y a pas, c'est dans tous les pays du monde, Simplement, le Satan, le Satan de l'Africain, il s'habille brutement, il s'habille bizarrement avec des choses, des cornes, des ceci ou cela. Mais le Satan de l'Européen est en choses, veste, et puis, comment on l'appelle? Non, gilet et tout. Mais Satan, c'est Satan? On te dit qu'il se transforme en ange de lumière. S'il peut être ange de lumière, s'habille en trois pieds, ce n'est pas un problème pour Satan? Il n'y a pas une nation qui n'a pas Satan? Il n'y en a pas? Ça n'existe nulle part. Qui a fait ouvrir les églises satanistes aux Etats-Unis? Les Etats-Unis, c'est pas Obama qui a facilité ça. C'est pourquoi quand on a découvert plus tard que ce noir-là a fait plus de dégâts, c'est pourquoi les gens étaient découragés. Qu'est-ce qui se passe quand celui de l'autre côté-là qui a été élu, j'ai dit à tout le monde, tu vois, ce jeune homme-là, c'est ça qui vous amène les problèmes. C'est lui-là qui va vous amener les problèmes. Oui, oui, il est intelligent, il a fait l'ENA, il a... Regardez-le, il va créer des problèmes en Europe. Ça a commencé, ce n'est rien encore, ça a commencé. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Satan, un intellectuel comme ça, Satan n'est pas un analfabète. C'est le patron de l'intelligence. De l'intelligence et maintenant, il a mis sa intelligence artificielle. Si c'est un russe, tu ne peux même pas atteindre la cheville de Satan. c'est pas Dieu qui t'a donné le Saint-Esprit. Satan n'est pas un sauvage. Il te fait croire ça. Satan est très rusé. Il est la source de beaucoup d'inventions technologiques et qu'il donne aux gens et qu'il détruit les gens. Toujours, direction divine. C'est tout ça là l'adression divine. Mais toi, tu crois que c'est pour non, je veux faire tel projet. Non, 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 non. Si c'était ça là, le monde ne serait pas là où il est aujourd'hui. L'adression divine, c'est un mélange. Sous-titrage Société Radio-Canada